Les musées sont fermés, les volets clos, les lumières éteintes, pas un bruit. Seules des fines poussières qui voltigent dans la pénombre. Mais derrière des vitres, des objets attendent, attendent que des yeux curieux les observent, les admirent. Le 19 septembre 2014, Patty Hill nous quittait après avoir été la figure de proue du copy art. Née à Rugby, dans le Kentucky, elle a passé l'essentiel de sa vie entre New York, le Connecticut et la France. Commençant comme mannequin, surtout pour Edward Captain Molineux, elle a posé pour des couvertures de Hell ou du Harper's Bazaar. Attirée par l'écriture, elle publie en 1955 The Pitch on the Century Plant qui lance sa carrière d'auteur. En 1960, elle épouse Paul Bianchini, dont la galerie new-yorkaise est un tremplin pour les artistes du pop art de Andy Warhol. A partir de 1973, Patty montre ses premières photocopies en noir et blanc d'objets de la vie quotidienne, Objects. En 1976, un ami de la maison mère IBM de New York lui confie les clés de son bureau pour qu'elle puisse utiliser les copieurs pendant les week-ends. Sa rencontre avec l'architecte-designer Charles Imes et son entremise lui permettront de disposer de son propre copieur. Elle tirera en 1978 la série Le Signe, un opéra en huit actes, en photocopiant en noir et blanc et en 32 feuilles un signe mort trouvé sur une plage. Un photocopieur couleur IBM lui permettra ensuite de passer aux épreuves colorées et elle lui restera fidèle. Les quatre passages successifs de noir très dense, jaune, bleu et rouge, lui permettent de bouger son support pour obtenir un saisissant effet vibrant dont la vie semble irradiée. En 1980, après une exposition collective au centre Pompidou, elle contacte Simone Hogg, conservateur en chef du château de Versailles. Elle en obtient l'autorisation de circuler à sa guise et de commencer ses frottages en disposant sur tout type d'éléments des papiers qu'elle frotte plus ou moins fortement avec des crayons HB gras la plupart du temps. Elle les photocopie, les rehausse à la gouache ou au pastel et les assemble comme elle l'avait fait pour le signe pour recréer un univers chimérique et onirique. « Je voulais voir ce qu'un copieur, un outil moderne, ferait de quelque chose d'ancien », a-t-elle répondu à une journaliste du New Yorker. Fascinée par la beauté et la puissance versaillaises, cette immense œuvre l'obsèdera jusqu'à son dernier souffle. Installée dans le Seine-Honais à partir des années 1980, puis à Sens même, elle y a travaillé sous cette série incessamment. A l'automne 2003, une exposition vers Versailles, dotée de plusieurs créations inédites, lui a été consacrée à l'orangerie des musées de Sens avant d'être présentée au musée Lambinet de Versailles. Une partie de sa collection a été acquise par la Bibliothèque nationale de France et une exposition importante, « Something Other Than Either », se tient jusqu'au 20 août 2020 au Kunstverein München. Merci d'avoir regardé cette vidéo !